Monsieur Youssou Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Club Sénégal Émergent et PCA de la Sona Cossessa. Avec vous, on va d'abord parler du sommet de Paris qui s'est achevé mardi avec comme objectif répondre au choc économique que représente la pandémie de Covid-19 et mettre surtout en place un vaste plan de relance pour le continent. Alors, que pensez-vous de ce New Deal comme l'ont qualifié les participants ? Oui, je vous remercie. Donc, c'est saluer la tenue du sommet qui consacre dans une large mesure les thèses développées par le Sénégal. Tout juste à quelques mois après la survenue de la Covid, le Sénégal avait montré qu'en plus de la crise sanitaire, on allait assister à une crise économique et à une crise sociale d'une ampleur jamais égalée. Et de ce point de vue, le président Macky Sall avait demandé purement et simplement que l'on revoie la question de la dette des pays en développement, des pays pauvres et surtout la question de l'annulation de la dette publique et aussi la restructuration de la dette privée. Plusieurs rencontres se sont tenues et je crois que la rencontre de Paris a été une consécration un peu de ces thèses par rapport à la nécessité d'une solidarité internationale et surtout d'un soutien pour les pays pauvres et en voie de développement très impacté par la Covid qui d'ailleurs a impacté l'ensemble des économies du monde. Donc c'est un signe d'espoir que ce sommet a suscité. Tout n'a pas été réglé mais quand même il y a de bonnes perspectives. Est-ce que les solutions proposées peuvent apporter des réponses à court terme pour lancer justement les dynamiques pour le deal pour l'Afrique ? Effectivement, j'aime bien votre terme à court terme parce qu'en vérité les solutions à long terme sont en train d'être validées à court terme. Il y a déjà l'EFMI qui fait des tirages spéciaux pour à peu près 650 milliards sur l'ensemble du monde et l'Afrique va recevoir pour le moment 34 milliards de dollars. Et parmi ces 34 milliards de dollars, les 24 milliards de dollars vont revenir à l'Afrique subsaharienne. Déjà c'est un montant assez consistant mais bon, ça fait à peu près disons, si on prend les 34 milliards, ça fait à peu près 20 000 milliards de francs CFA. C'est beaucoup mais aussi c'est peu par rapport aux besoins du continent. Ensuite, il a été envisagé d'augmenter, le président Macron l'a proposé, d'augmenter cette cote-part africaine par une réallocation des droits de tirages spéciaux de certains pays développés dont la France, la Chine, les États-Unis, etc. Donc parce que l'EFMI a estimé les besoins d'ici trois ans des pays africains en surcroît de fonds pour l'investissement à peu près à entre 135 milliards de dollars et 2005 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'on est un peu loin du compte. Ensuite, sur le plan du développement du secteur privé, l'idée d'une alliance pour le développement de l'entrepreneuriat en Afrique a été retenue aussi avec surtout l'agence IT, l'agence de la Banque mondiale qui s'occupe du secteur privé dont notre compatriote Mokhtar Diop et actuellement le directeur général. Ensuite, il a été retenu aussi la nécessité de renforcer la vaccination en Afrique parce que nous ne sommes pas loin, nous ne dépassons pas actuellement 10% par effectivement la levée des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins pour permettre aux Africains de produire eux-mêmes les vaccins parce que l'origine de la crise, c'est la COVID et il va falloir apporter un traitement. Mais aussi de la nécessité en général de revoir les relations entre l'Afrique et le monde développé et pour s'arrimer à la thèse très pertinente proposée par le président Maxal qui est l'idée maintenant d'une co-construction en fait de la relance économique. Et ça, c'est très important. Autre point débattu, c'est surtout la question de la dette. Avant l'arrivée du coronavirus, il y avait déjà plusieurs pays africains qui étaient à risque aux yeux des grands bailleurs et la pandémie n'a fait donc qu'accentuer le problème. Est-ce que ce vœu, c'est-à-dire l'annulation de la dette de certains chefs d'États africains, est légitime ? Mais absolument, absolument, parce que nous sommes des pays qui n'ont pas beaucoup de ressources financières et l'impact de la COVID a été tel qu'en fait il est nécessaire aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport à la dette publique, parce que la dette publique relève des pays et des organisations multilatérales. et je crois que même au niveau du G7 et même du G20, il y a aujourd'hui un écho plus favorable, parce qu'il y a aussi le cadre commun qui a été créé, parce que généralement la dette publique est traitée par le Club de Paris. Et maintenant, d'autres pays comme la Chine et la Russie se sont adjoints à ce cadre commun et pour envisager l'idée, en fait, de l'annulation pure et simple de la dette des pays en développement. Mais l'idée d'un examen au cas par cas est en train d'être fait son bon nombre de semaines. Mais déjà, il y a un acquis avec la suspension du paiement des intérêts du service de la dette. Déjà, ça, c'est très important. Un pays comme le Sénégal a été beaucoup soulagé. par la suspension du paiement des intérêts de la dette. Par contre, il y a certains pays comme l'Éthiopie, comme le Soudan, et il y a un autre pays dont je ne me souviens pas du nom, qui aujourd'hui ont demandé purement et simplement une espèce de moratoire pour le paiement, même du principal, de la dette publique, de la dette privée. Mais il y a quand même quelques acquis. Maintenant, l'idée, c'est non seulement d'aller vers une annulation ou un allègement substantiel de la dette privée, mais aussi une restructuration de la dette privée. Que pense le CSE des nouvelles orientations économiques du gouvernement, notamment la priorité accordée aux jeunes ? Je crois que le Club Sénégal émergent dans un communiqué est très important à saluer cette option, parce que l'économie, il ne faut pas qu'on l'oublie, est une discipline qui a pour objectif de régler les problèmes sociaux des populations. C'est en partant des besoins des populations qu'en fait, on dégage une vision économique. Et la vision économique du président Macky Sall est arrimée aux intérêts et aux préoccupations des Sénégalais. Et lors même de la campagne, en 2019, le programme Ligue et l'Ec, la première initiative, c'est la jeunesse. Donc, le président Macky Sall n'a pas attendu la survenue de la COVID pour faire de la jeunesse, en fait, sa surpriorité. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut relancer notre économie, on peut reconstruire notre économie en mettant principalement la question de l'emploi des jeunes et des femmes. parce que l'économie ne sert pas à autre chose qu'à régler. En fait, les problèmes des populations et la jeunesse, si ces problèmes ne sont pas réglés, vont constituer de plus en plus ce qu'on appelle une bombe sociale. Le Sénégal n'a pas l'apanage du chômage des jeunes. Le chômage des jeunes est un phénomène universel, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans l'ensemble des pays en voie de développement. Et je crois que la nouvelle stratégie dégagée dégagée par le président Macky Sala avec le programme Khayyun Daouni est en train de susciter beaucoup d'espoir. Maintenant, le problème des problèmes, c'est en fait la mise en œuvre de ce programme pour créer les conditions de transparence et les conditions d'accès des Sénégalais au niveau les plus décentralisés avec la mise en place des guichets uniques à ces programmes d'emploi. Alors, PCA de la SONACOS que vous êtes, quel bilan pouvez-vous tirer de la campagne arachidière de cette année ? Est-ce que réellement les objectifs fixés ont été atteints ? Bon, du point de vue du gouvernement, les objectifs fixés ont été atteints parce qu'il y a eu au moins quasiment dans les structures presque plus de 700 000 tonnes qui ont été capturées. Maintenant, les exportations se chiffrent à peu près à quelques 500 000 tonnes. et l'ensemble des guilleries ont acheté à peu près un peu plus de 100 000 tonnes. Et au niveau de ces 100 000 tonnes, la SONACOS a à peu près entre 53 000 tonnes et 67 000 tonnes. Donc, vous voyez, c'est très peu par rapport aux objectifs de la SONACOS qui, même révisés, étaient à 100 000 tonnes. Donc, vous voyez, une industrie dont le point mort est de 150 000 tonnes qui ne collecte que 50 000 tonnes. Ça veut dire qu'on va être en sous-activité presque des deux tiers. Et ça, vraiment, pour une industrie, ce n'est pas loin de la catastrophe. Mais nous avons eu des stratégies qui ont permis un peu de péjorer un peu ces impacts négatifs de la campagne de commercialisation. De toute façon, les réformes préconisées par le président de la République sont en train d'être mises en œuvre par le directeur général de la SONACOS, M. Mauriziane Fada. Et avec l'aval du conseil d'administration, il a été mis en place la direction à chaque graine et partenariat qui va désormais permettre à la SONACOS d'aller collecter la graine au niveau des producteurs dans les villages, mais aussi au niveau des organisations des producteurs, et avec aussi les partenaires traditionnels que nous avons, les OPS, et les organisations des producteurs. Et nous pensons que peut-être avec la campagne prochaine, et aussi d'autres mesures que le gouvernement devrait prendre, parce que l'emploi des jeunes est aussi lié à l'industrie, parce que l'industrie est la seule activité qui peut permettre de créer des emplois non seulement nombreux, mais aussi des emplois décents. Parce que tous ces jeunes qui cliquent le monde rural pour venir dans les villes ont besoin d'être d'abord fixés à partir des activités de transformation, mais aussi d'avoir des emplois décents et rémunérés. Et il n'y a pas une activité meilleure que l'industrie pour créer ces emplois décents et élargir le phénomène de reproduction économique. Parce que récolter la graine, l'acheter, et juste pour l'exporter, on exporte non seulement de la valeur ajoutée, parce que si vous avez 200 milliards en exportant des graines brutes, en les transformant, au moins vous créerez une valeur ajoutée trois fois supérieure, au moins 600 milliards. Et c'est autant d'emplois, c'est autant d'impôts à l'intérieur du pays, c'est autant d'activités, en fait, induites. Et parmi aussi les axes pour la relance de l'économie sénégalaise post-Covid, l'industrialisation a été un axe fort et un axe machin. Alors, un petit mot en politique, parce que le temps ne nous permet pas de parler même de Saint-Louis et aussi de la bataille supposée de Dakar. Mais avant, c'est local, déjà fixé par le chef de l'État, sans consensus, le redécoupage administratif à Dakar, notamment, le fichier électoral. Est-ce que vous ne pensez pas que ces élections sont déjà ensablées, même avant l'heure ? Je n'ai pas compris, ensablées, hein ? Oui. Oui ? Non, 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 pas du tout, pas du tout, parce que vous savez, il faut trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. De toute façon, le président Mackessal est un homme ouvert, un homme de dialogue. Et je crois que c'est des propositions qui sont faites et qui ne sont même pas encore validées au niveau du gouvernement. Donc, je crois qu'il y a d'ici là le temps pour le dialogue et la discussion. Et je crois que ça peut aider à faire avancer les choses. Je crois qu'il faudrait que, comme ça commence à être le cas, que les gens reviennent à la sérénité. Bon, on pensait que l'opposition allait sortir dans ses grands chevaux pour contester la date de finir, etc. Mais je crois que les gens ont fait preuve de réalisme. Et savoir qu'il y a des aspects que les partis politiques doivent prendre en charge, mais il y a d'autres aspects qui relèvent du gouvernement. Et je crois que la sérénité va prévaloir. et les gens pourront s'entendre aussi bien sur le parrainage. Il y a un ensemble de questions qui sont pendantes pour aller à des élections démocratiques, transparentes, mais surtout des élections apaisées pour permettre au Sénégal d'être toujours la locomotive de la démocratie en Afrique. Vous êtes le président du Club Sénégal Émergent et PCA Doulas Sonakos, Monsieur Youssou Diallo, Rémi FM, vous remercie. Merci.